Salut les divisionneurs, c'est encore une fois Diablo Micro et je reviens aujourd'hui vous parler des futurs classés qu'on va pouvoir looter durant les prochains événements mondiaux. Prochains événements au pluriel, encore une fois, tout ne tombera pas d'un coup. Et là, l'un d'entre eux ce sera le tacticien. Et le tacticien classé, alors je trouve, autant il a un gros buff, autant il a subi un gros nerf. Bref, je vais m'expliquer, on va aller lire ces talents qui ont un petit peu changé. Alors les bonus de kit 2 et 3 sont les mêmes, accélération et puissance de compétence, plus 15 et plus 10%. Et le bonus de kit 4, c'est là qu'apparaît le nerf. Le texte dit maintenant, toutes les boulettes, toutes les balles que vous mettez dans un ennemi, augmentent de 1% votre puissance de la compétence jusqu'à un maximum de 30%. Ce bonus est consumé lorsqu'on utilise une compétence. L'ancien texte, c'était toutes les balles que vous et votre équipe mettez dans un ennemi. C'est-à-dire que la puissance de votre compétence augmentait sur votre tacticien, même sans tirer une seule balle. Vous pouviez rester à couvert, votre équipe pouvait faire le taf. Et la tourelle à balles marchait également, elle faisait monter votre puissance de compétence. Et ça ne marche plus maintenant. Alors, il y a eu beaucoup de retours sur les forums du PTS pour les équipes Ubisoft. Et beaucoup de joueurs s'en plaignent. Donc ils y réfléchissent, ça va peut-être revenir. La tourelle va peut-être de nouveau marcher pour le tacticien. Mais pour l'instant, ça ne fait plus monter la puissance de la compétence. La seule chose qu'il a fait monter, c'est votre arme que vous avez dans les mains. C'est ça qu'il faut que vous utilisiez pour atteindre ces 30% de buff. Et pour la suite, talent de kit 5. Donc on a toujours de l'accélération de compétence et de la puissance de compétence, encore un petit peu augmenté. Et le bonus de kit 6. Alors, utiliser une compétence lorsque le bonus initial du tacticien est à son max, c'est-à-dire les 30%, ça réinitialise le buff. Mais on fait monter son cap maximum à 60%. Après avoir touché du coup 60 fois des ennemis pour faire monter le buff à ce nouveau palier au maximum, le fait d'utiliser une autre compétence réinitialise le buff. Mais là, vous avez 50% de chance de rester à 30%. Le buff initial de bonus avec une capacité maximale, un cap maximal, pardon, qui reste à 60%. Et en plus, on a cette chance de maintenir le buff entre 30 et 60% est augmentée de 10% pour chaque palier de 2000 que vous avez en composant électronique. Donc à 10 000 de puissance de la compétence, vous avez 100% de chance de rester entre 30% et 60% de bonus de puissance de compétence supplémentaire tant que vous alternez vos compétences. ce qui soulève un tout petit problème. Un tacticien, généralement, ça peut poser au sol une très bonne box qui vient faire un énorme soutien pour son équipe ou pour lui-même. Et là, la box, normalement, comme dit, on est censé la poser. Elle est censée rester et d'alterner. Alors, je n'ai pas beaucoup joué avec le tacticien sur le PTS. Je ne peux pas en parler vraiment en conditions réelles parce qu'elle revient quand même toutes les 11 secondes. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une box, de la péter pour la récupérer derrière ? Je ne sais pas parce qu'il faut entre temps quand même réussir à remettre 30 balles dans les ennemis, de repasser de 30% de bonus à 60%. Le tacticien est devenu, à mon sens, beaucoup plus agressif, je pense, que support d'équipe. On a le reclaimer qui est là pour ça maintenant. Le tacticien est poussé pour aller attaquer, je pense. Mais comme dit, je l'ai peu pratiqué. Mais en tout cas, vous avez le fonctionnement de ce nouveau build. Et on va aller faire un petit tour dans cette entrée. On va aller faire un petit tour dans ce trou, dans Falcon Lost. Histoire de voir comment ça se passe. Et je vais rester en voix off pour vous commenter un petit peu le gameplay. Je me lance donc avec un tacticien à 412 000 de puissance de compétence. J'ai la sticky la mine, la sticky 929 000 dégâts et la mine téléguidée 345 000 PV de dégâts. Donc comme dit, c'est mon arme qui doit faire monter le buff. Maintenant, je suis obligé de tirer dans les ennemis. Avec un tacticien, je n'ai pas beaucoup de DPS, donc je ne suis pas vraiment là pour les achever. Il faut vraiment juste que je fasse monter ma compétence. Mais comme je n'ai pas beaucoup de vie, c'est un petit peu compliqué. Je prends vite beaucoup de dégâts. Et en plus de ça, comme je suis en train de faire monter le buff, je ne peux pas me servir de mes compétences pour l'instant. C'est, comme dit, un peu particulier à jouer. Voilà, et là, on y arrive. J'ai donc le bonus de 30% du tacticien originel. Je passe à 520 000 de puissance de compétence. Sticky à plus d'un million de dégâts. Et la boulette à 404 000 dégâts à chaque explosion. Maintenant, j'active donc ce... J'utilise le buff en utilisant une compétence. Et mon buff retombe à zéro. Il va donc falloir que je le refasse monter jusqu'à 60%. Cette fois-ci, c'est le double de balles dans les ennemis que je dois mettre. Donc, comme je le dépasse déjà. Là, je suis à 34%. Et une fois qu'on arrive au 60%, vous avez un petit icône vert autour de la deuxième compétence qui s'illumine. Et là, je passe donc à 627 000 de puissance de compétence. Avec une sticky à 1 166 000 et une boulette à 434 000. Et j'ai donc cette petite icône là autour de la deuxième compétence qui me dit que c'est celle-ci que je dois utiliser, que je dois alterner avec ça. Voilà ce qui est fait. Et j'ai donc le buff qui reste à 30% et le cap qui reste à 60%. Je n'ai plus qu'à remonter de 30 fois. Mais il a fallu que je l'active une première fois, que je remonte à 60%. Et je suis ensuite obligé d'alterner les compétences les unes après les autres. Et là en plus, ce que j'essaie de faire, c'est de tuer un ennemi pour vous montrer jusqu'où on peut aller en puissance de comp. Voilà, j'ai Talentueux qui vient de s'activer en étant à 60% de buff. J'atteins 680 000 de puissance de compétence. Donc la puissance de compétence peut monter énormément. Mais le gameplay est un peu particulier et encore une fois soumis à beaucoup de conditions comme le sont la plupart des nouveaux classés. Voilà donc pour le tacticien classé. J'espère que j'aurai pu vous apprendre quelques petites choses au travers de cette vidéo. Si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis encore une fois, formez bien, formez plein. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ces visions. Ciao, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501